et bien bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter les fonctions de pixel mapping qu'offre usine Holyhawk toujours sur la version du 23 avril 2020 4.1 donc depuis la version 4 nous avons la possibilité avec usine de réaliser du pixel mapping le pixel mapping ça consiste à faire correspondre un ensemble de projecteurs à un ensemble de pixels vidéo donc chaque projecteur va avoir son adresse cette adresse sera considérée comme un pixel avec ce procédé nous allons pouvoir utiliser des vidéos comme source pour contrôler cet ensemble de projecteurs c'est une discipline qui se situe à l'orée de la pratique de la lumière et de la vidéo puisque on utilise des univers DMX mais on a quand même comme source voilà des images vidéo donc usine permettant tout aussi bien de travailler sur ces médias c'est un candidat idéal pour ce genre de discipline nous allons commencer avec un projet vide voilà donc nous sommes sur un workspace vide nous avons ici un rack une fenêtre de vidéo preview qui si vous ne l'avez pas s'affichera dès lors que vous insérez un device vidéo sur une piste on y reviendra pour l'instant ça n'a pas d'importance et donc je vais aller dans le browser pomme b contrôle b et je vais aller chercher dans les modules notre outil pixel mapper que je glisse dans le patch je peux enlever la sortie stéréo out accessoirement et je double clic dans le patch pour voir mon module pixel mapper sur lequel je vais tout de suite insérer une entrée vidéo ce qui me permettra de recevoir du flux vidéo directement dans l'entrée rack je vais également faire apparaître le bouton show hide pour m'afficher la fenêtre de pixel mapping et en faisant un clic droit sur le pixel mapper je vais accéder à l'ensemble de ces paramètres donc le pixel mapper se présente sous une forme de grille par défaut de 100 pixels de haut sur 100 pixels de large je vais pouvoir définir le nombre de pixels en fonction du nombre de circuits dmx que je vais utiliser avec mes projecteurs pour bien comprendre nous allons faire une démonstration sur un nombre restreint de pixels en imaginant par exemple une grille de 10 projecteurs sur 10 donc voilà on voit tout de suite plus clairement les pixels ceci étant dit sur un grand nombre de pixels on peut toujours zoomer sur la grille pour aller travailler en détail je reviens sur mes 10 par 10 voilà donc nous avons nos pixels qui sont représentés et nous allons pouvoir sélectionner les pixels que nous désirons activer dans l'hypothèse où nous n'aurions pas une grille complète mais des figures géométriques de différentes tailles par exemple je peux sélectionner une ligne verticale l'activer laisser un espace vide en une seconde ligne verticale etc alors pour sélectionner je maintiens shift et je drag and drop avec ma souris tant que le maintien shift je peux continuer ma sélection voilà j'active donc tous les pixels blancs sont désormais activés je fais un clic droit pour sortir de ma sélection et là je vais pouvoir adresser mes pixels si je passe sur un pixel je vois que par défaut n'est pas adressé donc je peux l'adresser individuellement mais évidemment cette technique n'est pas préconisé dans la mesure où on va avoir énormément de pixels à adresser mais je peux aussi sélectionner un ensemble de pixels spécifier le point de départ l'adresse de l'univers l'adresse du dimmer de départ préciser si mes pixels sont en rgb ou en bgr ou etc etc si j'ai des pixels blancs je peux tout à fait être sur un pixel égal un canal dmx pour l'instant je vais rester sur trois pixels donc si je fais fil dmx channel voilà j'ai à présent mon premier pixel qui est bien sur l'univers 0 channel 1 channel 4 index 1 donc usine a bien adressé trois canaux sur le premier pixel channel 7 voilà je vais de 3 en 3 donc ma première ligne est bien adressée je peux aussi sélectionner tous mes pixels sachant que seuls les pixels que nous avons activés seront pris en compte partir par exemple de l'univers 1 là ici je vais définir l'ordre d'adressage à savoir est ce que je vais aller de bas en haut puis aller me décaler d'un pixel à droite aller de haut en bas ou alors aller à l'horizontale puis changer de ligne voilà j'ai toutes ces possibilités d'adressage donc là par exemple je vais faire de haut en bas et donc si je fais fil dmx channel là j'ai bien univers 1 channel 1 univers 1 channel 4 31 61 91 donc je vais jusqu'à 118 alors on voit aussi que cette ligne là est d'une couleur différente simplement parce que j'ai changé d'univers et assez pratique donc par exemple si au contraire ici je voulais changer d'univers à chaque ligne il me suffirait de sélectionner chaque ligne individuellement de changer l'univers ici attention pensez à bien des sélectionnés Voilà donc là cinq couleurs différentes une part univers à partir du moment où mes pixels sont adressés je peux envoyer de la vidéo dans mon pixel mapper et le pixel mapper va se charger de faire la répartition des univers dmx pour allumer les led correspondante donc je vais aller dans l'explorateur vidéo je vais prendre une vidéo de démonstration que je vais charger dans un file player et je vais envoyer donc ce rack 2 dans le rack 1 et voilà je vois la traduction de mon image dans le nombre de pixels actifs du pixel mapper alors on a une autre possibilité pour paramétrer plus rapidement le pixel mapper quand on a des configs très très complexe qui consiste à charger une image donc là pour l'occasion j'ai fabriqué une image dans un éditeur graphique voilà une image toute bête qui représente une grille et donc je vais aller charger cette image alors on voit que cette image a été anamorphosé parce que le nombre de pixels ici ne correspond pas au nombre de pixels de mon image donc moi j'avais fait une image de 190 pixels sur 108 pour correspondre à la proportion d'un fichier full hd donc si je sélectionne l'ensemble des pixels les active je les adresse et voilà j'ai désormais un affichage proche de l'image qui est figuré sur le fichier vidéo alors l'avantage du zine c'est que je vais pouvoir profiter de toutes les options graphiques et vidéo qu'offre le logiciel pour pouvoir me développer des outils qui vont permettre de rapidement créer des figures des formes dans le pixel mapper par exemple un simple outil de couleurs que je vais pouvoir envoyer dans le rack de la même façon que la vidéo et je vais pouvoir définir des couleurs une sélection et même un gradient et bien entendu tout ça va pouvoir s'inscrire dans la grille et bien sûr je vais pouvoir également faire des presets et les placer dans la grille Voilà c'est tout pour le pixel mapper dans usine j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous fournis dans la description mon petit outil de color si cela vous intéresse merci bonne journée à bientôt